Hey yo les gens, c'est Chouanaming, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA V en mode histoire pour vous présenter un véhicule en avant-première, un véhicule qu'on pourra seulement avoir mardi sur GTA V Online avec deux autres véhicules, il s'agit de la Bravado Buffalo Sprunk. Alors certaines personnes peuvent déjà l'avoir, comme moi par exemple, seulement si vous avez transféré votre personnage de Old Gen à Next Gen. Donc par exemple moi j'étais sur PS3, j'ai transféré mon compte Social Club et mon personnage de GTA Online sur PS4 et ça m'a donné des exclusivités. Donc 4 voitures de stock car, une voiture blindée, donc la Ducodes, un avion, une autre voiture avec des singes dessus, enfin bref. Il y a plein de petites exclusivités pour ceux qui ont transféré leur personnage, dont cette voiture. Et vous pourrez la voir sur GTA V Online comme j'ai dit mardi, puisqu'elle arrivera dans un mini DLC. Enfin, elle fait partie du DLC casse-cou jusqu'au bout, mais Rockstar a décidé de rajouter des véhicules au fil des semaines, ce qui est pas mal. Donc cette voiture, vous pourrez la voir mardi avec le Vapid Contender qui est un pick-up et le Rally Truck qui est un gros camion qui sera disponible chez Pegasus. Et donc ce véhicule sera gratuit en online pour ceux qui ont transféré leur compte. Par contre il sera payant, par contre on sait pas le prix. Il sera payant pour ceux qui n'ont pas transféré leur compte, voilà. Donc on va aller à la Custom, comme ça vous saurez à peu près ce qu'on peut faire dessus. Donc c'est la même voiture que Franklin dans le mode histoire. La Buffalo S, sauf qu'elle est décorée en sprint, voilà. Donc comme ça si elle vous plaît, vous pourrez directement l'acheter sur GTA V Online, parce que moi je suis pas sûr de l'acheter en online, voilà. Donc les gars on va commencer de la customisation, donc blindage à fond, les freins à fond. Le pare-choc, alors regardez le pare-choc avant, il y a pas mal de trucs à faire dessus. Donc le séparateur avant Custom, le séparateur avant en carbone, le pare-choc avant pain, le pare-choc avant pain avec séparateur et en carbone. Donc moi personnellement j'aime bien celui-là. J'aime bien quand ça rajoute un peu de couleur avec des sponsors. Et puis voilà. Donc le pare-choc arrive maintenant, on a le Custom et le Sport. Celui-là je le trouve un petit peu, un petit peu mage, parce que regardez la plaque, ça cache le dessin, c'est marqué Sense of Life. Alors que celui-ci est beaucoup plus beau. Donc on va mettre le Harrier Sport. Ensuite le moteur qu'on va mettre à fond. L'échappement, alors il y a pas mal d'échappements les gars. Donc l'échappement double, le gros calibre, le double titane, le oval et le course. Donc on va mettre le course. La calandre, alors on a une calandre noire, une calandre chromée ouverte, une calandre noire ouverte et le radiateur d'air apparent. Donc là on voit carrément le radiateur à l'intérieur, il n'y a pas de calandre. Alors honnêtement, je sais pas, ça fait un peu bizarre quand même. Personnellement j'aime bien celle-là. On va mettre celle-là. Le capot, alors on a le capot ventilé, le capot avec la prise d'air forcé, capot carbone et capot ventilé en carbone. Alors moi je n'aime pas le carbone. Par contre, ça c'est pas mal. J'hésite entre les deux là. Parce que ça, ça fait un petit peu bizarre au niveau du sprunk sur le capot. On va mettre celui-là. Parce que là, regardez, on ne voit pas le cas de sprunk. C'est des détails mais moi j'aime bien quand c'est clean. Et puis voilà. Donc le clacoon, bah pas de nouveau, je ne vais pas vous montrer, ça ne sert à rien. Les pharoxénon et les kit néon, on va mettre Verlim vu que c'est sprunk. Donc bien évidemment, tout ce que je suis en train de faire là, vous pourrez faire la même chose dans le mode online. C'est exactement la même voiture. Donc privé, je ne peux pas la mettre donc je ne vais pas toucher à la plaque. La peinture, donc la couleur principale, c'est tout ce qui est niveau carrosserie quoi. Donc là, j'ai l'impression que la couleur principale, elle est blanche. Donc si vous changez la couleur principale, il y a tout qui change les gars. Et j'avoue qu'en noir, elle est pas mal. Je trouve qu'elle est pas mal. Si je mets Verlim, je vais regarder ce que ça donne. Verlim, elle est là. Alors en Verlim, elle est pas mal. Mais je trouve qu'en noir, elle est pas mal aussi. En noir et vert comme ça, ça fait un peu Monster. Honnêtement les gars, elle est pas mal du tout en noir. Allez, on va la mettre noire. La couleur secondaire maintenant. Alors la couleur secondaire, je crois que c'est... C'est pas au niveau des rétros, non ? Qu'est-ce que c'est que la couleur secondaire ? Je suis en train de chercher les gars. C'est peut-être l'intérieur. Les gars, je suis en train de chercher la couleur secondaire. Merde, donc c'est... Je vois rien qui change les gars. Je vois rien du tout. Donc les gars, je sais pas ce qui change. Je suis vraiment désolé. Là, je sèche. Donc je sais pas ce que c'est que la couleur secondaire, je trouve pas. Donc là, ensuite, on a les arceaux. Ah ! Si, ça y est. La couleur secondaire, c'est les arceaux. Mais oui, bien sûr ! Donc les arceaux, on va mettre Verlaine, les gars. Franchement, c'est une belle bagnole quand même. C'est une belle bagnole. En plus, il y a pas mal de trucs à faire dessus. Le toit. Alors, on a le pare-soleil. Et le toit carbone. Alors, le pare-soleil avec Essence of Life, là. Ça fait un petit peu de ce qu'on sort en plus. J'aime bien. On a le bad case custom et en carbone. Donc on va mettre le custom. L'aileron. Alors, on a pas mal d'aileron aussi. On a l'aileron bec de canard. Qui se voit pas très bien. C'est pas un gros aileron. On a l'aileron intermédiaire. On a l'aileron en carbone. On a l'aileron GT en carbone aussi. Et on a l'aileron de stock car, les gars. Et c'est celui-là le plus beau, je trouve. L'aileron NASCAR, un peu. Et puis, voilà. Donc la suspension, on va la rabaisser. La transmission, on va mettre à fond. Le turbo à fond. Les roues. Alors, comme vous pouvez le voir, les roues de série sont déjà colorées en vert. Donc, pour ceux qui n'ont pas débloqué le verlin sur GTA V Online. Et bien, je pense que... Et bien, déjà de base, votre voiture aura les roues verlin. Et ça, c'est pas mal. C'est intéressant, regardez. Je peux changer la jante. Et elle reste vers lime. Mais honnêtement, elle est pas mal, cette bagnole, quand même. Elle est pas mal. Donc, je vais les laisser vers un, vu que je voulais les mettre vers. Donc, les pneus qu'ils sont, elle est preuve des balles. Par contre, les prix ne seront pas les mêmes, les gars. Les prix ne seront pas les mêmes. Regardez, c'est pas cher. Je sais que la fumée des pneus rouges sur GTA V Online, elle est à 19 000. Alors que là, elle est à 2250, les gars. Franchement, dans le mode histoire, c'est pas cher, les choses. Et puis, voilà. Donc, c'est juste ce qui changera. Après, je sais pas si vous pourrez mettre le logo de crew. On va mettre la fenêtre limousine. Et puis, voilà. La voiture est customisée, les gars. En tout cas, une belle petite bagnole. Franchement, elle est pas mal. Customiser à fond, franchement, elle est pas mal. Et je vais peut-être me lâcher en online, finalement, les gars. J'avais dit que non, mais franchement, elle me plaît quand même. Donc, quand vous serez en online, vous pourrez ouvrir les portes et d'où. Par contre, je suis en train de regarder s'il y a deux ou quatre places. Je suis en train de regarder. Non, pour moi, il y aurait que deux places. Pour moi, il n'y a que deux places, les gars. Je ne sais pas, on peut peut-être regarder sur Internet si elle est disponible. Parce qu'en mode histoire, il n'y a presque rien sur les sites des voitures. Alors, je regarde si la Buffalo, elle est disponible à l'achat. Ou alors, vous pourrez regarder sur le online. Parce que sur le online, elle est disponible à l'achat, mais pas en sprunk, en normal. Je ne sais pas si c'est une deux places ou une quatre places. Pour moi, ça serait une deux places, parce que c'est une sportive. Et presque toutes les sportives, voire même toutes les sportives de GTA V Online, ont deux places. Et puis, voilà. Donc, les gars, en tout cas, une belle petite bagnole. Franchement, elle est pas mal. Et donc, voilà, moi, je pense que j'ai tout dit. Après, à vous de voir. Si elle vous plaît, vous vous l'achaterez sur GTA V Online. Puis, si elle ne vous plaît pas, vous ne vous l'achaterez pas. Et puis, voilà, les gars. En tout cas, moi, j'ai fini la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas quoi déjà fait. Et moi, je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tout le monde game. Et ciao, tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501